Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah Sisi a inauguré aujourd'hui la base navale du 3 juillet sur la côte nord-ouest de l'Egypte. Cette base la plus sophistiquée de l'Egypte en mer méditerranée permet de sécuriser le pays dans la direction stratégique nord-ouest et de préserver ses richesses économiques. Elle contribue également à sécuriser les lignes de transport maritime, préserver la sécurité navale par l'intermédiaire de bâtiments de guerre, de sous-marins et d'un appui aérien. Un commentaire. Le président Abdel Fattah Sisi a inauguré ce samedi la base navale stratégique 3 juillet en mer méditerranée dont l'objectif sera de sécuriser les liaisons maritimes selon la présidence. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du prince héritier d'Abu Dhabi et dirigeant de facto des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Cette base située dans la région de Gargoub sur la côte nord-ouest regroupe des centres de lancement pour fournir un soutien logistique aux forces égyptiennes en Méditerranée et en mer rouge pour faire face aux défis et aux menaces dans la région, y compris la protection des intérêts économiques égyptiens et la sécurisation des lignes maritimes mondiales dans le cadre du rôle de l'Égypte dans la sécurisation de la navigation en Méditerranée orientale et méridionale. La base navale 3 juillet est également consacrée à lutter contre la contrebande et la migration illégale. En marge de l'inauguration de la base, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un souvenir du commandant des forces maritimes, le lieutenant général Ahmad Khaled. D'autre part, le chef de l'État a remis aux commandants des nouvelles unités navales de la base du 3 juillet les drapeaux de leur unité. Le président el-Sisi a en outre signé le document de la création de la base navale 3 juillet et a hissé le drapeau dessus et l'artillerie a tiré 21 coups après l'inauguration. Le président el-Sisi et les invités de l'Égypte ont ensuite suivi la manœuvre Qadr 2021 menée sur la base navale. La base navale du 3 juillet est un message de paix et de développement pour la région, a confirmé le commandant des forces navales, le lieutenant général Ahmad Khaled, dans son allocution à la cérémonie d'ouverture de la base navale. Le 3 juillet, le lieutenant général Ahmad Khaled a indiqué que cette base, qui s'ajoute aux capacités des forces navales, s'inscrivait dans le cadre du programme de modernisation des forces navales égyptiennes. Le ministre des ressources hydrauliques et de l'irrigation, Mohamed Abdelhati, a affirmé l'attachement de l'Égypte à poursuivre les négociations du barrage de la Renaissance pour aboutir à un accord juste et contraignant pour tous. Lors d'une conférence ministérielle à Berlin, organisée par le ministère allemand de l'Environnement, Abdelhati a indiqué qu'au cours des négociations, l'Égypte avait fait preuve de souplesse, mais que le côté éthiopien avait réagi avec une intransigeance flagrante pour ne pas s'engager à un accord. Abdelhati a cependant assuré que l'Égypte n'acceptera jamais aucune mesure unilatérale pour le remplissage et le fonctionnement du barrage. Selon le ministre, l'Égypte n'est pas contre le développement dans les pays du bassin du Nil, mais elle exige le respect des droits et des intérêts des pays d'aval. Le ministre des ressources hydrauliques et de l'irrigation a d'autre part indiqué que l'Égypte avait conçu une stratégie des ressources hydrauliques jusqu'à 2050, ayant pour but de surmonter les grands défis qu'affronte le secteur hydraulique dans le pays. Cette stratégie dépend sur quatre axes, à savoir rationaliser la consommation de l'eau, améliorer la qualité de l'eau, assurer davantage de ressources hydrauliques et favoriser la bonne gestion de l'eau. Selon le ministre, l'État a adopté au cours des dernières cinq années plusieurs mesures pour mieux faire face aux défis et aux urgences touchant le secteur hydraulique. La Foire internationale du Livre du Caire a connu une percée remarquable, malgré les défis qui affrontent notamment l'épidémie de coronavirus. C'est ce qu'a affirmé la ministre de la Culture, Dr Inésa Dedeye. La 52e édition de la Foire internationale du Livre du Caire vise une plateforme économique lancée par l'Autorité nationale du Livre qui permettra aux visiteurs de faire...